Quelle est la meilleure méthode pour découvrir un pays ? Une petite phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors, je crois que nous y sommes arrivés. Finalement ! Et je vois que Luciana, elle a regardé, Luciana, elle a regardé, elle a dit ça y est, ça y est, on y est arrivés. Allez, ça c'est fait, ça c'est fait, on peut continuer. Icecubes qui nous dit, eh bien, la meilleure méthode pour découvrir un pays, c'est de vivre au moins deux ou trois mois dans ces pays. Vousslat qui nous dit, c'est mieux d'être informé d'un pays avant d'y aller. Effectivement, Cassandra qui fait youpi. Ah oui, oui, c'est toujours le plaisir. Le plaisir du cours d'arriver aux 100 likes. Like, c'est toujours un petit plaisir personnel, en tout cas, que j'essaye de partager avec vous. Alejandro qui dit de rien. Ah, c'est vous qui avez cliqué. Zingré, je pense qu'on a des yeux ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire, Zingré ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Sophia X qui dit, à mon avis, la meilleure méthode pour découvrir un pays est de rester dans une ville pour quelques mois. Ça veut dire un tourisme qui est lent. Donc, on découvre lentement. On prend son temps pour regarder, pour découvrir les choses. Victoria Posse qui nous dit, je pense qu'il faut connaître l'histoire et voyager à chaque fois dans un endroit différent, j'imagine. Melissa Madrid qui nous dit, je trouve bien de vivre dans des petites villes et manger comme les gens du peuple. Julia qui dit, c'est important de visiter des chemins non touristiques. Goûter la cuisine dans les cantines simples et communiquer avec les gens. N70 qui nous dit, manger des plats traditionnels. Faire un voyage touristique de grande ville et apprendre la culture. Sundar qui nous dit, à mon avis, la meilleure méthode est si nous voyageons beaucoup et parlons avec les gens de leur style de vie, de leur culture, etc. Omar qui nous dit, la meilleure méthode pour découvrir un pays, c'est de partager avec les gens les transports publics et quand c'est possible, d'être avec une famille. Omar est spécialiste parce que je me souviens, Omar, il arrive avec une bouteille, il arrive dans un jardin et il s'invite, Omar. Yossi, avant de voyager, il faut planifier notre itinéraire, choisir des endroits que nous préférons visiter et calculer le temps dont nous disposons. Luciana, oui, je pense que la meilleure méthode pour découvrir un pays est de rester quelques mois et de parler la langue locale. Hilary qui nous dit, je peux découvrir un pays quand je vais au supermarché et je peux découvrir des nouvelles nourritures. Cherie Lynn qui discute avec Alessandro. Vishan, pour moi la méthode la plus pratique est de voyager, pourtant dans cette ère technologique, on peut aussi découvrir sur internet. Bikert, la meilleure méthode pour découvrir un pays, c'est d'abord de voyager dans le pays et après librement se promener, goûter les repas, vivre la vie et se sentir une partie, comme une personne du pays. Ekuvanish qui nous dit, la meilleure manière de connaître un pays, c'est de vivre dans ce pays plusieurs mois. Yessero, la meilleure méthode est d'y aller, de parler aux citoyens, aux personnes et de vivre comme eux. Et Cosmina qui nous dit, la meilleure méthode pour vraiment découvrir un pays, c'est de marcher dans tout le pays, peut-être louer une voiture et voyager à travers le pays. Cosmina continue, se mélanger avec les gens, manger comme ils mangent, vivre comme les habitants natifs. Cassandra, vous pouvez prendre un voyage avec vos amis en voiture ou en moteur, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, moto, pardon, sur la route pour traverser le pays. Merci beaucoup. On continue avec les contraires, vous savez que c'est notre fil rouge de la journée, les contraires. Et on est dans les contraires mais les substantifs, on est d'accord, c'est pas les adjectifs, on a fait ça hier. La jeunesse, la jeunesse, quel est le contraire de la jeunesse ? Et on est dans les contraires, on est dans les contraires, on est dans les contraires. Et c'est Rouen qui est en première position, nous donne très bien, effectivement, le contraire, c'est la vieillesse. Yossi est juste après, Yulia aussi. Annabelle, faites attention, c'est pas la vieille mais c'est la vieillesse. La jeunesse, la vieillesse. Voilà, pour l'instant c'est assez bien, faites attention, c'est vraiment vieillesse. Stardust, un petit peu plus généreuse avec deux S si c'est possible. Omar, faites attention, vieillesse, E-S-S-E. Regardons ensuite le deuxième. La lenteur. La lenteur. On avait vu l'adjectif lent hier. Quel était le contraire ? Quel est le contraire du substantif ? La lenteur, allez-y. Musique ... Alors regardons ensemble en fonction de ce qui arrive. En fait, j'en accepte deux. Et là, pour l'instant, je les ai vus. Donc je suis un homme heureux. Et c'est important d'être heureux dans la vie. Alors le premier que je vais accepter, c'est la vitesse. Donc la lenteur, la vitesse. Mais nous pouvons également accepter la rapidité. Qui est-ce qui m'a mis la rapidité ? Ice Cube, ça m'a mis la rapidité. Yesero aussi. Alors faites attention. Brainwash, rapide. Ça, c'est l'adjectif. D'accord ? On avait lent hier. Lent, rapide. Ça, c'est les adjectifs. Là, on est dans les substantifs. Donc la vitesse ou la rapidité. Julia, la courteur. Non, là, on parle de la vélocité. On parle de la rapidité. D'accord ? Florentine, I'm sorry. You don't need to be sorry. Florentine, the concept. I will give you the translation. But the concept during the lessons would be to open a tab on your browser and then use a dictionary at the same time so you can make a list. This is the concept, okay ? So you make a list of all the words that you don't know and it will be much more efficient for you to do it like that and you will remember them much more efficiently like that too. Okay ? So this is the only advice I could give you. But then la lenteur, it's when you're not going fast. So it would be, how do you say that, when you're slow. What would be the substantive for being slow ? Allez, la majorité. La majorité, s'il vous plaît. Quel est le contraire de la majorité ? La majorité, s'il vous plaît. Alors rewarding que la santé ? La majorité, s'il vous plaît. Les 5000時 importants d'avis. Alors la vérification, s'il vous plaît. L soirée, s'il vous plaît. La majorité, s'il vous plaît. La majorité, s'il vous plaît. Y Subscription é o 4. D'accord, donc on avait vu ça déjà hier, on avait vu majeur, mineur, et donc là, bien évidemment, dans la même logique, la majorité, c'est féminin, la minorité, féminin également. On continue avec le quatrième, la maladie. La maladie, donc le fait d'être malade, quel est le contraire de la maladie ? La maladie Oui, effectivement, donc la santé, ce serait effectivement la première possibilité. Parfois, vous entendez bonne santé, d'accord, ça, ce serait une deuxième option. Donc, la santé ou la bonne santé. Rouen nous propose la guérison. Alors, c'est vrai que ça, c'est des notions qui sont discutables, finalement, c'est-à-dire que la guérison, c'est ne plus être malade. Donc, effectivement, on pourrait l'accepter. Faites attention, c'est féminin, Rouen, la guérison. Mais on va dire que peut-être d'une façon plus simple, le contraire de la maladie, C'est la santé. Être bien portant. Hillary nous dit, pourquoi pas, finalement, mais bonne santé, santé, ce serait pas mal. Allez, et le dernier, et là aussi, je pense qu'il y aura des négociations à faire. Mais quel est le contraire de la mort ? IceCubes, si on connaît les adjectifs par cœur, c'est facile de faire des adverbes ou des substantifs. Ça dépend comment vous apprenez IceCubes. Si vous pouvez faire des colonnes, par exemple, vous faites des colonnes avec certains adjectifs, et vous pouvez mettre les verbes, vous pouvez mettre des adverbes, ça dépend, ça dépend. Mais en général, rapidement, IceCubes, vous sentez les connexions. Et en plus, avec l'italien, c'est un petit peu plus facile de faire les connexions. Donc, logiquement, oui, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, oui, j'anticipais les deux, parce que, clairement, quand on pose ce type de question, vous avez deux approches. C'est-à-dire que certaines personnes vont considérer que le contraire de la mort, eh bien, c'est la vie. Mais la mort est aussi cette transition. Et donc, si on considère que ça, c'est le contraire que l'on cherche, on va avoir la naissance. Donc, la mort, on peut accepter, effectivement, la vie, c'est-à-dire le fait de vivre, c'est effectivement le contraire du fait d'être mort. Mais ça peut être aussi la naissance. Merci beaucoup. Alors, Roch nous rejoint aussi. Bonjour, Roch. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Ça fait partie des habitudes qu'on doit prendre. On va essayer d'arriver. On va essayer d'arriver à 100. Hier, c'était difficile. Presque, presque. On les a fait après. Allez, la personne du jour. Et la personne du jour, je m'étais dit que ce serait sympathique de vous présenter quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Mylène Farmer. Je ne sais pas si vous connaissez Mylène Farmer. C'est une chanteuse française qui est très, très populaire. On va la découvrir, eh bien, comme d'habitude, en quelques points. Je vais vous lire les choses et vous allez les écrire. Mystérieuse et ambiguë, Mylène Farmer développe à travers ses chansons un univers romantique et sensuel. Mystérieuse et ambiguë. Mylène Farmer développe à travers ses chansons un univers romantique et sensuel. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Arkna qui dit bonjour Vincent, c'est toujours un plaisir de te voir. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Je ne vous vois pas, mais c'est un plaisir de voir que vous participez. Merci beaucoup. Alors, Cosmina était la première, mais mystérieusement, elle a décidé de changer l'orthographe du mot mystérieux ou mystérieuse, ici, puisque nous voulions le féminin. Donc, mystérieuse, alors c'est un adjectif, nous sommes d'accord, c'est le féminin de mystérieux. Vous l'écrivez, M-Y-S-T-E, accent aigu, R-I-E-U-S-E. Mystérieuse. Ensuite, travers, souvenez-vous, S final, qui n'est pas prononcé, T-R-A-V-E-R-S. Le S, il est là, mais on ne le prononce pas. Ensuite, romantique, romantique, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui sera identique au masculin ou au féminin. Vous l'écrirez de la même façon, R-O-M-A-N-T-I-Q-U-E. Allez, si on continue avec la deuxième chose concernant Mylène Farmer. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Cosmina qui est en première position, mais qui a définitivement décidé de révolutionner la langue française aujourd'hui, puisqu'elle nous propose son orthographe d'alignée. Ah non, vous faites la correction après. Dommage ! J'avais envie de vous mettre en boîte, comme on dit. Allez, la première chose, c'est aligner. Alors, aligner, c'est un verbe. C'est un verbe régulier du premier groupe. Donc, aligner, donc en ER, ici, on le met au passé composé. Donc, la première information que vous avez, c'est que aligner va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, eh bien, comme c'est effectivement un verbe régulier, le participe passé est très, très facile, puisque c'est A-L-I-G-N-E, accent aigu. Souvenez-vous, on n'accorde pas avec A-VOIR le participe passé avec le sujet, d'accord ? L-A, aligner, aligner restera avec E, accent aigu. On ne marque pas le féminin. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est un adjectif. C'est l'adjectif NOMBREUSE. Vous remarquez que cet adjectif est au féminin et au pluriel, puisque ANNÉ, c'est féminin, et là, vous voyez que tout ça, c'est au pluriel. Donc, NOMBREUSE, N-O-M-B-R-E-U-S-E-S. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est des PERLES. Pour votre information, PERLES, c'est un mot féminin. Une PERLE, P-E-R-L-E-S, au pluriel ici. Allez, troisième chose concernant Mylène Farmer. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Alors, Papillon97, vous êtes toujours là. Mais oui, Papillon ! Nous vous attendions, Papillon, Papillon est de retour. Et oui, Papillon vole comme ça. Ça fait longtemps, Papillon97, c'est pas raisonnable. Vous nous avez manqué. Allez, on regarde les trois mots qui manquent. La première chose, c'est le verbe construire. Le verbe construire, à la troisième personne, c'est O-N-S-T-R-U-I-T. Déconstruit, ensuite, dite, ça vous l'avez bien écrit, ouais. Faites attention, dite, c'est comme appeler. Donc ici, on doit le mettre au féminin, puisque Mylène est une femme. D-I-T, mais donc au féminin, avec le E. Dite, donc D-I-T-E. Et puis la dernière chose, c'est le verbe naître. Le verbe naître que nous conjugons ici, à la troisième personne, du singulier N-A-I, accent circonflexe si vous voulez, T-I. D'accord ? Allez, on continue avec la quatrième chose, concernant Mylène Farmer. Attention. Elle... Très bien, quelqu'un... Ah, Papillon97, bah oui, c'est le printemps, je suis revenu. Il manque, je crois, quelque... Oh non ! Ah non, voilà ! J'ai fait une petite erreur, la voici, excusez-moi. La famille est de retour en France, lorsque Mylène a 10 ans, et s'installe dans la banlieue parisienne à Ville d'Avray. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Et donc, on était à la recherche de trois choses. Donc, bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait une petite erreur technique, mais c'est pas grave. Première chose, lorsque. Lorsque, on est d'accord qu'on l'écrit L-O-R-S-Q-U-E. Donc, c'est un seul mot, lorsque. L'autre chose, eh bien, c'est un verbe régulier, c'est le verbe s'installer. S'installer, ici, on le conjugue, à la troisième personne du singulier. Ça, c'est intéressant, puisque c'est la famille. Alors, la famille, bien sûr que c'est un concept qui est un concept pluriel, mais grammaticalement, ici, c'est singulier. La famille, elle, s'installe. Donc, troisième personne du singulier, I-N-S-T-A-L-L-E. Et puis, ensuite, eh bien, c'est banlieue. Banlieue, c'est féminin. On l'écrit B-A-N-L-I-E-U-E. Dans la banlieue parisienne. Voilà, merci beaucoup. Benoît Poulevorde, José Garcia, c'est difficile de résister à un film avec eux. Je vous invite vraiment à regarder ce film, Le Vélo, parce que Benoît Poulevorde est incroyable comme acteur. Allez, partir vivre en France. Ces informations s'adressent aux personnes qui souhaitent obtenir un titre de séjour leur permettant de s'installer durablement en France et de signer un contrat d'intégration républicaine. Et aujourd'hui, on va voir trouver un logement. C'est la deuxième partie. On en avait déjà parlé. Et bien, on y va avec la première chose. Une petite seconde. Je vois là. Il existe en France une diversité de logements dans le parc privé ou public. Ils peuvent être loués, vides ou meublés. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardons ensemble la première chose. Diversité, substantif, féminin, une diversité, la diversité. D-I-D-I-V-E-R-S-I-T-E, accent aigu. Logement. Pour votre information, c'est un mot masculin. Un logement, le logement. Ici, c'est au pluriel avec le S. L-O-G-E-M-E-N-T-S. Peuvent. Le verbe pouvoir, au présent, à la troisième personne du pluriel, ils peuvent. P-E-U-V-E-N-T. Et finalement, meublé, meublé ici, vous l'utilisez, et il est connecté à appartement, ça veut dire que meublé doit être au masculin pluriel. M-E-U-B-L-E, accent aigu, S. On continue avec la deuxième chose concernant les logements. Vous pourrez trouver votre logement dans le parc privé grâce à votre réseau de connaissances, mais aussi Vous pourrez trouver votre logement dans le parc privé grâce à votre réseau de connaissances, mais aussi que vous appelez en route. Au revoir. Sous-titrage ST' 501